Et salut à tous aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer à développer son blog de A à Z Je vous invite à aller sur le site du dev.com, c'est le site que j'ai développé justement pour que vous, vous puissiez apprendre à développer correctement votre propre site par la suite Donc n'hésitez pas à aller sur la catégorie créer son site de A à Z où vous allez retrouver justement tous les vidéos que je fais sous forme d'article pour créer votre site Au début il y avait justement la création d'un simple site, donc inscription, connexion, après vous avez bien sûr le forum que vous allez créer de A à Z Et maintenant la catégorie sur le blog, donc justement pour développer votre blog de A à Z Donc on revient justement sur notre sujet, donc pour la création d'un blog Actuellement vous avez vu qu'on a justement nos articles qui sont ici, on peut les visionner justement Aussi on peut créer notre propre article avec les thèmes qui sont ici également Et ce que nous maintenant on veut faire c'est justement créer pour que les personnes puissent commenter justement votre article que vous vous avez fait Donc là ça va être super simple, ça va être également en fait une reprise de ce qu'on a déjà fait par rapport à ici sur justement les topics Donc ici vous vous rappelez on avait fait un système pour justement que la personne puisse écrire Et hop ça allait apparaître ici, c'est à dire que si la personne mettait super je vais t'aider Voilà Ne t'en fais pas Hop ça 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 s'ajoutait etc ainsi de suite Donc là on est ici On est là et on va rajouter exactement les mêmes choses Donc on va aller sur Donc ici c'était sur mon topic Donc pour vous, vous pouvez déjà récupérer si vous avez déjà fait quelque chose comme ça Et ici je vais récupérer voilà tout le contenu qui est ici Jusqu'à là je fais un copier Ici je vais enlever, ici je vais enlever, je reviens sur mon blog je vais l'enlever Et moi nous je veux voir c'est le voir l'article Et ici voilà je vais rajouter tout ce que j'avais déjà fait Donc maintenant je vais regarder ce que ça donne Et effectivement j'ai bien participé à la discussion Donc non c'est plutôt participer à l'article Voilà donc la personne peut participer Ici j'avais mis mon texte à réa Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un placeholder en disant écrivez Votre commentaire Tu vois Voilà on regarde, on a bien Et ce qu'on va faire c'est qu'ici au niveau des commentaires En fait sur les commentaires forcément c'était Je voulais au début afficher tous les commentaires Donc là effectivement on peut pas afficher les commentaires Parce qu'on a pas de table existante Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer justement Une nouvelle table pour nos commentaires Donc là on va vraiment se baser sur la même table qui était ici Et on va recréer justement une nouvelle table Donc au niveau de la table comment je vais l'appeler Ça va être simple, c'est blog commentaire Ou on aurait pu, oui blog commentaire Voilà pour rester avec blog Voilà donc ce qu'on a besoin c'est d'un idée Qui va être aussi autant incrémenté forcément Voilà je dis ok On a besoin de l'idée de l'utilisateur Qui sera 255 On a également besoin de l'idée du blog forcément Donc c'est à dire rattaché à quel article On a besoin de son commentaire Donc on va mettre de son texte Qui sera du texte également Et on a aussi besoin de la date de création Donc je rajoute ici Et la date de création Pour pouvoir trier par la suite Donc là je vais mettre en date Time Voilà ici Donc ici ce sera pour bien sûr Trier par la suite vos commentaires Donc là je sauvegarde Et on a notre table déjà pré-créé Donc blog commentaire Donc ici On a affiché notre catégorie justement Donc ici si on revient sur Les topics Donc en fait on va vraiment remettre tout doucement Tout correctement comme il faut Et ici on a notre rec Voilà Pour nos commentaires Que je vais mettre juste ici en dessous Et ce que je vais faire C'est qu'on va sélectionner ici Sur notre blog Donc ici au lieu de mettre TC Je vais mettre blog BC Là voilà je mets BC Ici je vais en mettre BC Ici je vais mettre U en tout petit Ici je vais en mettre U également en tout petit Ici on a la même chose Là BC Ici l'idée du topic Ce sera Idée Du blog Forcément Et ici Voilà la date de création Donc si je regarde en toute logique Je rafraîchis Bon effectivement il y a une petite erreur Sur le get id topic Parce qu'ici ce sera notre get id tout court Voilà on a aucune erreur donc c'est parfait On a bien bon voilà le truc commentaire Ici les articles Et on va afficher par contre des commentaires Pour afficher des commentaires ici on est bien sur le blog numéro 2 Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va insérer des données On va dire que c'est l'utilisateur 1 qui l'a fait Ici ça sera 2 et ici ça sera mon premier commentaire Donc on va mettre comme ça Bonjour mon premier commentaire Le commentaire on va dire il avait posté aujourd'hui à 3h50 Là c'est une deuxième personne ici Donc voilà je mets 2 Qu'il a commenté aussi sur le deuxième Je mets qu'il a fait aussi également un texte Qu'il a dit bonjour Voilà Superblog Et il a commenté voilà le 19 Cette fois-ci lui il a fait à 10h pile Je regarde J'ai bien du coup mes deux valeurs qui sont ici Présente On revient ici je rafraîchis Effectivement on a bien Vous voyez déjà tout il se fait directement On a bien Bonjour Superblog Bonjour Donc là on va mettre Voilà on va regarder un peu ce que j'avais fait Donc on avait mis ici J'avais mis ici voilà commentaire J'avais mis tout ça dans une table Donc ça fait un peu moche Ce qu'on va faire c'est qu'on va On va changer tout ça On va mettre voilà un style On va mettre tout ça Donc là Je vais changer ici plus de table Là Parfait j'enlève tout ça Je remonte un cran Voilà Hop Ok Ici on en a vraiment plus besoin non plus Ce qu'on va mettre c'est une balise div Hop Avec un style On va mettre le style Comment je préfère Donc en fait ça sera ici dans du blanc Donc euh Je vais mettre voilà Un background Euh Assez voilà Assez clair Euh Dedans qu'est ce qu'on va faire du coup Donc là oui effectivement ce sera ça Je vais fermer ma balise Donc ici J'enlève là Je ferme ma balise ici div J'en rouvre une nouvelle Je referme J'en rouvre aussi une nouvelle ici Voilà Et ça ici je la referme également Donc là effectivement vous voyez bien On a bien deux toto Bonjour bonjour On a tout ça Donc là c'est déjà parfait Ici finalement Ce que je vais faire C'est que j'enlève là Voilà J'enlève là Et je mets tout En fait je vais tout mettre voilà Au premier Je regarde C'est parfait Donc ici on va mettre un margin Top De 20px On va mettre un padding De 5px pour le dessus et 10 Également Et on va arrondir Les bords De 10px On va regarder ce que ça donne Et effectivement voilà Ça donne c'est déjà un peu plus joli Euh Par contre Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Euh Ouais Effectivement là j'ai pas eu mon Voilà moi J'avais mis un padding Hop Padding Donc j'avais mis 5px et 10px Voilà Là ça marche bien Donc c'est juste que c'est moi qui ai fait une petite erreur Donc il n'y a pas de soucis Euh Voilà ici il manque le px Donc ça c'est parfait Donc On va mettre 2 Bah la personne Donc là c'est déjà bien Donc on va mettre ça dans une div On va fermer ici On regarde On a bien là Donc ça c'est parfait Ici on pourrait mettre cette fois-ci même Euh Voilà De style Font Wait Bon Pour mettre En gras Voilà C'est parfait Hop Je rajoute ici Ça Voilà On a aussi notre commentaire qui est là Voilà Le commentaire Euh Hop Voilà Je refais nb Oh Je m'en remets plus Donc là Ce que j'avais fait Voilà c'était ici J'avais mis Nl2br Donc je remets la même chose Nl2br Je mets mon texte On regarde ce que ça donne On a bien voilà Le texte qui est ici Donc c'est propre Et ici on va rajouter Une balise div Avec Voilà Donc ici on va mettre Notre style texte à ligne On va mettre A droite Bien sûr On va mettre un font size Un peu plus petit 12px Une couleur Un peu Un peu Plus foncé Hop Et voilà C'est parfait Donc là effectivement On a bien justement Les commentaires Le Voilà Donc c'est parfait C'est super Donc là vous avez vu Du coup on a bien Bah justement les commentaires Que j'avais mis Qui sont ici Que j'ai affichés On a bien également Donc la personne Bien sûr et tout Avec l'heure qui est ici Donc on a bien celle-là Qui est plus récente Que celle-ci Et là on va écrire nos commentaires Donc c'est à dire Quand je vais écrire mon commentaire Qu'on fasse une vérification De ce commentaire Donc pour faire la vérification De ce commentaire C'est très simple J'avais déjà fait ici Quelque chose Donc je vais venir Le reprendre également Je viens ici Je viens le remettre Voilà Ici c'était Ajout commentaire Le Donc mon formulaire Qui est ici C'est encore C'est encore également Ajout commentaire Donc ça reste bon Donc c'est parfait On le garde Ici on a bien notre texte Qu'on a mis en string Ici on a bien Il faut mettre un commentaire Ici également Donc on a tout Il faut bien sûr Mettre plus de trois caractères Si on veut Donc là on avait fait aussi Pour le compteur Là cette fois-ci Ce qu'on a fait C'est qu'on avait mis La date de création Ici ça sera pas topique Mais ce sera notre blog Voilà Ici Ce qu'il nous faut C'est l'idée Donc si on regarde Ici Quelle application Vous pouvez vous ouvrir ? Si on regarde ici C'est euh Le Donc là dedans On revient ici Sur notre blog commentaire On revient ici Sur notre blog Donc notre blog commentaire Donc on a l'idée De l'utilisateur On a l'idée Du rattaché au blog Justement On a bien notre texte Et notre date de création Texte et date de création C'est parfait On en a bien quatre On en a bien quatre Ici C'est notre utilisateur Et Ici Voilà C'est l'idée Dedans ici C'est simple C'est notre forum Que je vais remettre Donc ici Voilà Et ici Je remets simplement L'idée Donc voilà Donc là on a bien tout Cette fois-ci Si je regarde ici Je reviens Si je mets un commentaire Avec A Et j'envoie Il faut mettre plus de trois caractères Si je mets Super tuto Pour réaliser Un blog De A à Z J'envoie Effectivement On a bien ici Voilà On a bien ici Ce qu'on avait envie Donc là c'est parfait On a vraiment tout Ce qu'on nous On avait envie Donc la seule petite chose Qu'on pourrait rajouter Justement Ce serait un petit bouton Tout en haut Retour justement Qui serait le bienvenu Pour revenir en arrière Aussi également Donc dedans Ce que je vais faire C'est que Ici je vais voir Boostrap Voilà je vais voir Boostrap 4 Donc vous allez aussi Bon vous faites comme moi Ce que j'avais fait ici Là donc on va Je vais regarder aussi Ce qu'il y a Pour revenir en arrière Donc je vais chercher dans le bouton Je vais voir s'il y a des boutons Avec des liens Donc qui sont ici Donc là c'est parfait J'ai bien les liens aussi Avec la couleur Donc ça c'est nickel Je vais ici Tout en haut Je mets ce bouton là Ici ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un style Marging Top de 20px Ici je mets retour Et là je mets retour sur le blog Je reviens Je regarde Et j'ai bien mon bouton retour Donc si je fais Je clique Je retourne bien sur mon blog Qui est ici Et là je vois bien Je vois bien que je retourne bien Sur le blog On est ici Donc là effectivement On est arrivé Je pense pratiquement A la fin De tout La création Pour réaliser un blog de A à Z Ce que je ferai par la suite C'est peut-être que je vous rajouterais Vraiment du contenu Vraiment spécial Pour dire Vous puissiez rajouter des images Des tableaux Des choses plus intéressantes Forcément aussi Que vous Vous souhaitiez je pense Voir Donc c'est tout ça Que je rajouterais aussi Par la suite Sur le blog Mais sinon on a vraiment fini L'intégralité de votre blog Donc sur le blog Vous voyez bien Vos articles qui sont ici Vous pouvez accéder à vos articles Qui sont là Les personnes peuvent commenter également Et du coup Bah vous pouvez aussi également En créer Donc voilà on arrive justement A la fin de ce cours sur Pour créer son blog Donc n'hésitez pas A lâcher un pouce bleu Pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu Bien sûr Si tout le cours vous a plu N'hésitez pas Si vous avez d'autres idées Bien sûr A me les noter Moi je note au fur et à mesure Toutes les idées que vous avez Et je les réaliserai Au fur et à mesure Voilà pour le faire Bien sûr A les intégrer sur ce site là Pour que ça soit vraiment utile Pour vous Donc voilà N'hésitez pas A lâcher un pouce bleu N'hésitez pas à commenter Si vous avez aussi également Des questions sous la vidéo Ou bien sûr sur mon site De préférence Ça serait mieux sur mon site Comme ça Vous faites aussi partager Par rapport aux autres Et donc voilà Sur ce moi je vous dis On se retrouve sur une prochaine vidéo Allez A plus